Shalom, bien-aimés à les seigneurs, bienvenue dans notre chaîne Joseph-Fatman Brunet TV. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Ah là là là, campez-vous sur votre chaise, si vous avez un J, mettez-le à côté et soyez attentifs. L'impact de la parole de Dieu sur la vie d'une personne ou sur notre vie. Je vous lis un passage, trois passages merveilleux et puis je veux développer. Nous sommes dans 1 Pierre 2, 2, la Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, l'élit spirituel est pur afin que par lui vous croissiez pour le sali. Jean 8, 12 dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Dans le Luc 4, 1 à 13, là on raconte l'histoire de la tentation de Jésus. Je commence par le premier verset pour vous montrer trois éléments impactants de la parole de Dieu dans votre vie. Comme vous le savez, la Bible est claire, le monde passera mais la parole de Dieu restera. Les sept faits d'entendre ça voudraient dire que la parole de Dieu a une importance capitale. D'ailleurs, la Bible décrit Jésus comme étant lui-même la parole. La parole s'est faite chère et c'est cette parole qui est venue donner sa vie pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Donc, si quelqu'un, toi qui me suis, tu es enfant de Dieu, tu es invité de Dieu, tu bypasses la parole, tu la négliges au profit des autres éléments de la vie, les divertissements, les cinémas, tout ça, tu rates, tu es à côté, tu rates beaucoup de bonnes choses, bien aimé le Seigneur, j'insiste. Vous voyez, dans les premiers versets, on dit qu'on puisse considérer la parole de Dieu comme un lait spirituel et par lui que nous croissions pour le saluer. La parole de Dieu induit la croissance spirituelle. Tu sais, quand vous grandir, nous avons besoin d'une nourriture saine. Le matin, nous prenons notre petit déjeuner, à midi, un petit quelque chose, et le soir, nous sommes au Congo, nous mangeons habituellement le soir, nous prenons le grand repas. C'est grâce à cette nourriture ingérée que nous avons des éléments nutritifs qui sont indispensables pour le corps. Par exemple, il y a les protéines, il y a les sucres, il y a des huiles qu'on appelle des lipides. Toutes ces choses sont importantes parce que si quelqu'un cesse de s'alimenter, au bout de 3, 4, 5 jours, vous sentez que la personne tombe malade parce que le corps ne reçoit plus l'énergie nécessaire pour son fonctionnement. De la même façon, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, la parole de Dieu que nous consommons comme le lieu spirituel induit la croissance spirituelle. Ainsi, cette parole qui induit la croissance, c'est cette parole qui est lue, méditée et comprise. C'est lorsqu'on a lu la parole qu'on l'a comprise, dans ce moment-là que la parole de Dieu commence à agir dans votre vie. Ça, c'est intéressant. Il ne s'agit pas seulement de lire la parole de Dieu, de y réfléchir profondément et de mettre cette parole de Dieu en pratique. À ce moment-là que ça marche, comme je disais à l'église un jour, je dis, « La parole de Dieu, si vous la lisez simplement comme ça, sans comprendre, c'est comme quelqu'un devant qui on met un plastique, il va y mêler, il va y mêler, il va y mêler, il va y mêler, c'est malheureux, mais ça sent bon. Mais quand vous vous limitez à faire des appréciations que cette nourriture est bonne, tant que vous ne la mangez pas, cette nourriture ne vous apportera rien. C'est comme la parole de Dieu. Vous la lisez, c'est bien, mais il faut la comprendre et la mettre en pratique. À ce moment-là que ça va provoquer la croissance. Quand je parle de la croissance, c'est important dans la vie, la maturité spirituelle. Dans la vie courante, les enfants ne se marient pas. Le mariage, c'est pour les adultes. Dans les grandes entreprises, même les petits commerces, on n'emploie pas des enfants. Ce sont des adultes qui sont engagés. Pour être élevés dans des fonctions séculaires, ce sont des adultes qu'on prend. Vous voyez, bien aimé les seigneurs, ce ne sont que ceux qui sont matures, qui reçoivent de grandes bénédictions et qui savent les gérer sans se perdre. Vous vous souvenez de cet enfant qui arrivait à un certain âge, malheureusement, il était immature. Son père était encore vivant, c'est dans l'IQ15. Il dit à son père, écoutez, j'en ai marre de rester à la maison, de regarder comme ça. Donne-moi la part de l'héritage qui me revient. Le papa, je crois qu'il était abasourdi. Il dit, mais c'est quoi ça? Certainement, il voulait donner une leçon à son fils. Il va donner une part de l'héritage à cet enfant. Mais comme il était immature, vous voyez la conséquence? Il va tout dépenser dans les femmes et dans l'ambiance. En moins de temps, il a tout perdu. Il va revenir, la quai entre les pattes, demander pardon à son père. C'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Nous remplissons les églises, mais nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique dont la croissance n'y est pas. Nous réclamons les bénédictions, parfois Dieu nous les donne, mais cela nous fait perdre. Bien-aimé dans le Seigneur, la maturité vous attirera de grandes responsabilités. La maturité vous fera entrer dans des fonctions que nous n'avons jamais imaginées. La maturité vous fera connaître des personnes qui pourront vous aider à aller vite dans la vie. Même pour être élevé diacre, ancien, apôtre, dans l'église. On ne va pas prendre de nouveaux venus, on ne va pas prendre de nouveaux nés. On prend des gens qui sont matures spirituellement, qui sont bien constitués. Ainsi, ils peuvent bien paître les vrais. Vous voyez, là où nous amène la parole de Dieu. Donc, la croissance est importante. Quand vous êtes mature, vous n'êtes pas une personne qui tombe tout le temps. Vous êtes une personne sage. Quand il faut prendre une action ou faire un choix, une personne mâtre réfléchit. Il réfléchit deux fois. Il réfléchit trois fois. Avoir de prendre sa décision. C'est important. Voilà pourquoi ceux qui sont plus matures ne tombent pas facilement dans les bêtises. Ils sont intéressants. Ils sont des modèles. Bien aimé, vous voulez grandir. Vous voulez devenir matures. Vous avez besoin de consommer la parole de Dieu tous les jours de votre vie. C'est tous les jours. De la même façon que nous consommons la nourriture physique, vous devez consommer la parole de Dieu tous les jours de votre vie. Deuxième point impactant. La Bible dit dans Jaouït 12, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Bien aimé, là, le Seigneur, quand nous méditerons la parole de Dieu, c'est pour découvrir des vérités qui sont cachées. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à découvrir ces vérités. Vous voyez, quand le prédicateur monte sur son écritoire, là, en train de parler, quand il lit des textes, il sort des choses qui étaient cachées à vos yeux. Ce sont des vérités. Ce sont ces vérités qui nous rendent libres. Les vérités nous ouvrent les yeux pour comprendre qui nous sommes, quels sont les défauts qui bloquent et paralysent nos vies. Les vérités nous aident à comprendre que, waouh, 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 ce que je faisais, ce n'était pas bon. Tout ce que je faisais, là, n'était pas correct. Ça vous ouvre les yeux et vous donne une certaine force spirituelle qui vous permet à ce que vous puissiez prendre des bonnes décisions pour chasser les mauvaises habitudes ou carrément chercher Dieu dans la prière ou les hommes de Dieu pour sortir du carcan diabolique et du péché qui nous environne si facilement. Vous voyez, bien aimé, dans le Seigneur, aujourd'hui aussi, les vérités nous aident à nous rendre forts face à des hérésies qui sont prépagées partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a des faux prophètes, il y a des faux enseignants. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, plutôt, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Mais comment on éprouve les esprits ? C'est lorsque l'on connaît des vérités bibliques. On les intérorise en nous. Quand un faux prophète vit avec des bizarreries, nous pouvons facilement les confondre parce que nous avions intérorisé les vérités bibliques. Ça nous délivre, ça nous libère. Beaucoup, aujourd'hui, tordent la vérité et viennent rançonner les peuples de Dieu. Ils couchent avec les femmes de truies, ils couchent avec les filles de truies, ils viennent avec la parole de Dieu qu'ils tordent. C'est comme ça que je parle de la troisième vérité, dans l'Église 4, 1 à 13, où Jésus sort d'un gêne de 40 jours, il vient, il commence à parler, il confronte le diable, le diable qui, récemment, commence à utiliser la parole de Dieu. Il est dit ceci. Jésus réplique, non, il est aussi dit. Il s'en va, prend un autre verset, il dit, écoute, si tu te jettes du haut de cet étage, les anges vont te ramasser, comme dit la parole de Dieu. Jésus dit, non, non, il est aussi écrit. Vous voyez, dans le verset 13, la Bible dit, après toutes ces choses, le diable n'ayant pas eu le dessus sur Jésus-Christ, va les laisser, pour chercher un autre moment favorable. Vous avez besoin de la parole de Dieu, vous vaincre la tentation, vous vaincre les hérésies, comme je l'ai souligné tantôt, vous vaincre et confondre le mauvais enseignant. Bien-aimé, toi qui n'ériges la parole de Dieu à partir d'aujourd'hui, elle ne la négligent plus. Si tu ne comprends rien, cherche un néné dans la foi, tu pourras te faire comprendre la parole de Dieu, l'impact de la parole de Dieu dans la vie des chrétiens. C'est important, c'est important, c'est important. Tu aimes beaucoup les romans, tu aimes beaucoup les divertissements, tu aimes beaucoup les blagues, dans les réseaux sociaux, lis la parole de Dieu. Elle est aujourd'hui diffusée partout, dans les réseaux sociaux, à la télévision, à votre téléphone, à l'église, c'est la parole de Dieu, elle est partout. Mais comment tu ne grandis pas? Mais comment tu te fais emporter par n'importe qui? Vous voyez? Je ne crois pas en considérant sur la parole de Dieu. Ça, c'est la partie 1. La partie 2 arrivera. En attendant, likez, partagez et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo ou le prochain numéro de l'impact de la parole de Dieu sur votre vie. Que Dieu vous bénisse sérieusement. Amen.